C'est parti ! Troisième partie en avant ! Allez, on va sauver notre territoire et donc perdre notre dernier malheureusement. Les ruptures explosent alors qu'elles sont détruites. Utilisez les attaques à distance. Oui, ça on sait. Merci. Un héros a arrêté son atterrissage ici. Ça n'avait pas bon signe. Merde, il est où ? Comment ça ? Comment ça ? Un héros a arrêté son atterrissage, il est où ? Ok, on ne sait pas où il est. C'est juste... Attends, l'alchimie. Schiste. Je touche deux, deux... Oh putain, ils sont juste ici. Je ne sais pas si ça fait beaucoup de dégâts en fait. Je vais peut-être me déployer un peu. Attends, toi tu prends le tir aveuglant ou l'inébranlable ? Ouais, l'inébranlable c'est bien. Ok, toi va de ce côté-ci. Ok, il y en a un. Ok, ça va, c'est une graine évolue. Quand j'ai vu la zone, cette zone-là j'étais là. Ouh, ça va être la merde, ça va. Bon, les graines évoluer c'est chiant, mais... C'est pas... Ça va, c'est pas un plisseur ou un perso ou quoi. Ah, c'est l'autre peut-être... Oh putain. En toi tant pis, tu fais ça, tu fais fin du tour. Tu vas avancer un petit peu par là, en faisant gaffe à ces buissons explosifs. Evidemment. Ok, et de 1. Et de 2. Facile, efficace, précis. Rien à dire. Du coup, l'autre, il... Ok, il bouge pas. Ah, c'est bien, s'il reste là. Oh ouais, ça c'est... Oh non. Ça c'est bien pour l'alchimiste. Il va pouvoir balancer une petite bombe là, en plein dans la zone. Ok. 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 Parfait. Deux en moins. Le tir à l'aveugle. Exécuté de manière magistrale. Ah putain. Ah putain. Des remparts évolués. Ah ouais, deux remparts évolués en plus. Vas-y, tire de recul. Casse-toi. Tire de recul. Merde. Non, il a pas vision. Oh non, il peut pas lui tirer dessus. Ah merde. Ok, écarte-toi alors. Ouais, je dégage la zone. Comme je veux avancer, je préfère dégager les buissons explosifs. Je fais le tour, mais en tournant l'arbre. Ah, .8. Paf, dans la gueule. Les abeilles, j'ai pas l'impression que ça fasse vraiment du dégât. Faudra voir quand ils sortiront de là, mais... Oh, vas-y, dis-moi qu'il peut les tuer. Dis-moi qu'il peut les tuer. Putain, il lui reste un PV à l'autre là. Ok, lui en tout cas, il est mort, c'est bon. Allez, un point de dégât. Et c'est tout ce qu'il fallait pour l'achever. Pfff. Il y a un autre ennemi là, encore. Merde. Oh, et t'es un toi juste derrière. Non. Oh, merde. Fallait te tenir juste derrière là, mon gars. Tire à bout portant. Tu peux faire combien ? 31, 34. Et un tir normal, tu fais combien ? 23, 26. Et go, tu te tires à bout portant. Oh, merde, putain. Raté. Sans deck, raté. Si je me mets là, que je fais un tir de recul, il est stun. Ah ouais, donc on avait bien des remparts ici. Il est pas stun ? Ok, il est stun, c'est bien. Ok, l'autre key. Ok. L'autre key. 23, 26. Et là. Yes, 53. Yes. Oh, c'est toujours pas fini. Oh là là. C'est chaud. Il n'y a rien à voir d'où est-ce que les ennemis peuvent être. Ça met une certaine passion, hein. Ah, ils sont là. Ok. On les a vu, on les a vu. Ils sont juste là. Ok, ils sont là aussi. Merci. Merci Louis-Finn. Qui permet de les entendre avant de les voir. Ouais, là ils sont quatre. Non, mauvaise idée, mauvaise idée, mauvaise idée. Très mauvaise idée. Oh merde, oh merde. Ok, un... Ouais. Un, mais c'est lui qui est chiant. Oh, il rate. Oh yes. Oh, s'il rate, ça veut dire qu'il y a peut-être encore une chance pour que lui s'en sorte. Petite, hein, parce que... Très petite chance. Là, le chihique est tout seul. Raté. Qu'en s'en rater. Tant ça explose, ça fait un bruit de mort. Oh, raté. What? 55%, 31, 38. 33. J'avais pas le choix de toute manière. J'avais pas le choix. 72 ou 72. Ouais, les deux ont 72. Oh putain, seulement moins de bruits. Ouais, mais les deux sont étourdis, ok. On a pas fait beaucoup de dégâts, mais les deux sont étourdis et c'est ça qu'on voulait. Il y a encore un rempart ici. Oh, fuck up. Il y a encore un rempart ici. Ok. Les deux qui sont toujours étourdis. Ça, ça continue à marcher. Et moins 25 pour lui. Ok. On va s'en sortir, on va s'en sortir. Il se met tellement pile dans la zone où on ne peut pas les voir, quoi. Ah, c'est salaud ça. Ok, on va prendre une graine. Très bien. Fuck, fuck. Et là, on va. Ok. 100%. Ouais, le rempart, c'est tout. Mais qui est jeu de merde ? Putain ! T'as 100% de chance, quoi. Oh là là, ça me saoule. On est de retour avec ces stats en mode Ah, t'as 100% de chance, mais en fait, que dalle ! Merde ! Merde ! Oh putain, j'avais oublié ces deux-là ! Oh là là ! Les tirs de merde ! Oh bah toi, t'es mort. Oh, moins un. Allez, faites que l'autre soit un moins un aussi. Oh là là, encore un moins un aussi. Oh. Moins 5, ouais. Et lui, il va nous mettre combien ? Ça, on sait pas encore ce que c'est. À mon avis, ça c'est une graine. Et lui, il rate. Oh. Trop bien qu'il rate. Putain, j'ai pas vu d'où le tirs partaient. Oh oh ! Oh yes ! Pour la justice ! Du coup, on balance des trucs des abeilles là. Allez, un moins là. Et là, tu sais lui tirer dessus. Non ! Non ! C'était pas ça qu'il fallait faire ! Voilà, il se transforme après. Putain, tu savais pas faire un critique sur lui ? C'était trop compliqué. Faire un critique sur lui et lui, toi t'es mort. Bah oui, toi t'es mort. Evidemment que t'es mort. Vous pouvez vous en vouloir pour ça. Mais non ! Non, on s'en veut pas. C'est juste lui qui est trop con pour réussir ses tirs. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on s'en veuille quoi ? Pour un connard qui sait pas faire ses tirs. On s'en bat la race quoi. Bon par contre là, ça commence à être chien. Ah oui. Là, ça commence vraiment à être chien. Ouais, pour la justice, t'emballes pas trop pour la justice. Et là, t'as combien ? T'as 51% ? Tu as raté ? Non, là évidemment, tu vas réussir. Pour sauver ton pote, tu rates, mais quand il n'y a pas d'enjeu, tu réussis NP. Putain quoi. Oh là là, le ratage. Et la deuxième flèche qui va rater aussi, évidemment. Non, ça va. La deuxième, heureusement, réussit quoi. Putain quoi. Moins il y a... Oh là là. Heureusement que les remparts sont débiles et qu'ils savent pas tirer quoi. Hein, ça vient juste là en fait. Ah bah voilà, l'alchimiste ne passera pas au niveau 9. Bref. Et non. Elle s'est fait défonce. Allez, berceau, j'ai du mal. Ah, berceau plus rempart. C'est chaud quand même. Tu dois faire un tir de recul. Ok. Ça me va. Là, je vais avancer prudemment. Ok, l'ennemi est juste là. Alors toi, t'as 91% de chance et toi, 100%. Merci de faire un vrai 100%. Level up. Très bien. Mais on s'en... Balance un peu. Ok. Qui est peut-être un 100% russe. Sans problème. Ok, ça y est, enfin on a découvert le berceau. Qui est juste... Bien trop loin. Pour que nous on puisse l'atteindre. Ok, voilà. Ok, il fait pop ses graines du mauvais côté. C'est ouais ou pas. 100% de chance de... Oh putain, il a 60 PV. Le berceau a évolué. Ah ouais, d'accord. Et bim, la mort. Ah, qui en fait pop 2. Oh là là. Tellement l'horreur. Allez, si t'es ici, tu... Putain, il y en a 3. 41%. Là tu sais pas, il a 41%. Il va être beau celui-là à 41%. Oh, il caisse. Oh, le 41% qui marche. Ok. Plus que 3. Plus que 3. Nous aussi, plus que 3. Plus que 3. Ceci dit, il n'y plus beaucoup non plus dans la team. Heureusement, les graines font déco oblique. Ouais, va là, fais moi un tir de recul. Ici. Evidemment. Evidemment, un tir de recul à 100% qui rate. C'est pas logique. C'est normal. Ah ouais, du coup, ils se retournent tous les deux vers lui. Super. 100%, allez. Parce qu'il y a déjà deux tirs à 100% de raté, hein, en ce moment. On l'oublie pas, ça. T'es au cac, putain de merde. Putain de connard, quoi. Apprends juste à viser et à tirer, quoi. T'as 86% de chance. Même dans XCOM, t'as moins de pourcentage. Je te fais plus de toucher, quoi. T'es au cac. T'es au cac. T'es au cac, je t'ai déjà plus tôt. T'es au cac. 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 de chance quoi et toi t'es mort ah tu vas voir toi t'es mort 100% grosse merde allez meurs putain tu mérites même pas de survivre regardez il y a marqué 100 il va encore rater enfin il faut qu'on lui tire dans la gueule pour qu'il réussisse quoi c'est vraiment n'importe quoi il est marqué 100% mais non tu as quand même des coups je comprends pas je rate mes coups je suis à 100% je rate mes coups je suis à 86% je rate aussi et là 51% ça va toucher ah bah non ça rate évidemment ça rate quelle question évidemment 51% ça rate d'on à 2% 1% 2% 1% 1% J'admire votre tenacité, Taras. Juste tais-toi. Et du coup, en plus, on perd un territoire. Ben oui, ah ben ouais. Evidemment, évidemment qu'en plus, recherche en cours, lance deux piliers. Ouais, ouais, attends, annulé. Ouais, ouais. Nation, berceau de fertilité, ouais, ouais, ouais. Berceau a tué 6 sur 10, alors. Merde, il est resté 144 jours. Oh, j'aurais dû fuir. Tant pis, c'est pas grave. Armure raffinée d'alchimiste. Ouais, sauf que là, on va devoir faire un fort. Construire un fort. Ici. Dans 18 ans, on a un fort. Super. Votre modèle, Maximilien Kirby, est venu avec réticence à accompagner de Kelly Oda, vous annonçant des nouvelles surprenantes. Ils ont un enfant ! Sans votre approbation, la guerre exige que chaque décision soit prise prudemment. Sans votre approbation ! La guerre exige que chaque décision soit prise prudemment, en y réfléchissant et en calculant. Contrairement à vous, vos héros ne peuvent pas voir comment leur choix vont affecter le futur. Et c'est donc à vous de décider. Qu'allez-vous faire ? Alors, les exilés, non. Donnez le bébé un terrible gâchis, mais il faut faire un exemple. Laissez le bébé choisir qui restera et qui sera exilé. Quoi ? What ? Donc, soit tu gardes le bébé, mais t'exiles les deux. Il faut pouvoir faire confiance au héros. Non, je laisse le bébé choisir qui restera et qui sera exilé. Maximiliane est à votre gauche et Kelly à votre droite. Alors que leur enfant est placé entre eux, plusieurs minutes passent sans décision jusqu'à ce que soudain, les yeux bruns du bébé accrochent les vôtres. Vous soutenez son regard et progressivement, ses yeux se rapprochent jusqu'à ce qu'ils étincellent juste au-dessus de vous. Lorsque vous relevez enfin les yeux, les deux parents sont déjà partis. Maximiliane, Kirby et Kelly-Oda sont exilés, mais le nouveau-né peut désormais être élevé pour devenir un héros. Oh, putain, du coup, j'ai plus de modèle. Adoptez une fille, choisissez un foyer qui entraînera votre nouveau-né. Allez, on relance. La guilde défabrissage a quitté ce monde à l'âge de 71. Deux secondes. Ok. Du coup, il me faut... Maintenant, l'alchimie sur le card. Intuition 12, allez, hop là, confirmez. Voilà. C'est reparti, on relance. Avant-garde. Allez, fertilité basse, genre la queue d'alphes, moyenne. Allez, fertilité moyenne, désignée. Et Nicolas Barangard, 18 ans. Il y a beaucoup de consanguins. Les familles, ça se joue entre les Kirby et les Barangard. Clairement. En même temps, il me donne des chasseurs. Tant mieux. On va laisser les chasseurs. Chasseurs-exécuteurs, moi, ça me va très bien. Allez, Barangard. Encore un Barangard est mort. Et du coup, on donne le saut de foie à Curé de Barangard, qui a 25 ans et qui est à l'avant-garde. Firmé. Voilà. Non, attendez. Non, ça va. Curé de Barangard. Détail. Équipé. Il a le saut de la foie. Ça va. J'ai eu un stress. Pendant deux secondes, j'ai eu un stress. Je ne sais pas donner. Mais si, si, ça va. C'est quand même bête. Il y a quand même des héros qui meurent. Regarde, il y a quand même des héros qui meurent. Sophia Kirby a quitté le monde. Ce monde à l'âge de 68 ans. Elle n'a rien fait. Personne ne sait qui c'est. Voilà. Ici. Edman Kirby a quitté ce monde à l'âge de 63 ans. Pareil. Personne ne sait qui c'est. Merci cordialement. Au revoir. Merci d'être venu. La cadence envahit nos nations. Ouais, on va défendre ce territoire-là. Allez, go. Défendons-le. Ah oui, on n'est plus que trois. Ah oui, carrément. On n'est plus que deux. Ok. Alors, il nous faut un alchimiste. Hop. J'ai revoit. Ensuite, ici. Un exicteur. Oui, il est parfait. Carmelie. Carmelie. Toi gang. Inébranlable. Tire aveuglant. Alors, si tu vas prendre inébranlable. Et encore un héros. On refrape exécuteur. Exécuteur de Constance Barangard. Ouais, Constance Barangard. Ça sentait bien. Voilà. Déployé. Let's go. On n'a pas le temps. Ah, on n'a pas le temps. Là, il faut y aller. Je ne sais pas pour vous, mais je suis prêt à frapper quelque chose aujourd'hui. Ok. Bon, alors, ils ne peuvent pas arriver de derrière ni de sur les côtés. Du coup, on va tout de suite s'écarter de ce fucking buisson. Qui sent la mort. Qui n'annonce absolument rien de bon. Ok, ils sont par là. Oh, ils sont tous là. Du coup, est-ce que là, le chien... Hein, ils sont là, ils sont là, pile là. Oula. Faudrait voir. Est-ce que là, le chien. Oh, putain, ils montent déjà de niveau. J'aurais réussi un tir, monter de niveau. Pas mal, ça. D'accord. Oh, putain, on a un plisseur. Oh, il fait chien. Yes, moins 40. Nice. On avait un plisseur. On a un plisseur, non. C'est bon. Ok, on commence à se déployer. Ok, il y a deux plisseurs là. Est-ce que je peux les tirer dessus ? 58% de chance. Avec un tir de recul. 58% de chance. C'était risqué, quand même, de le tenter. Là, il y a... Non, 92% de chance. Ok. Moins 26. Putain, merde, il y en a derrière. Ok. Il y a une plisseur qui avance, évidemment. Il y a un coup qui manque son tir. Qui porte bien son nom. Ah, je pensais que ça allait le tuer. Dommage. Voilà, du coup, meurt. Si je me déplace ici, j'avais 70%. J'ai toujours 70%. Le bon déplacement qui ne sert absolument à rien. Toi, t'as déjà tiré. Toi, t'as déjà tiré. Allez, toi, déplace toi là. 100%. Allez, t'as 100%. C'est bon, merci. Ouf ! Quand même ! Là, c'est des bons 100%. C'est des 100% de gens qui ne sont pas aveugles. Tu peux vraiment réussir tes tirs, comme il faut. Allez, avance juste un tout petit peu, toi, l'alchimiste. Ok, c'est encore un plisseur. Oh, il va me taper dessus direct. Non, 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 non. Ouf, non. Ok, il se regroupe là. Est-ce que l'alchim peut lancer ? Vas-y, l'alchim ! Tue les deux ! Yes. Yes ! Ok, les deux. Ah ouais, c'est un qui pose des flaques dégueulasses. Allez, 100% qui meurent. Nice ! Ah, la game qui se passe bien mieux, j'ai envie de dire. Alors, avance un tout petit peu. Ok, on a quoi ? On a un manqué là, et de l'autre côté, on a un plisseur. Ok. Ah bah, ça va être simple. Le choix est vite fait. Go taper le plisseur ! Même si on ne le tue pas, c'est toujours mieux. Oh, putain. Et là, on ne peut pas le tirer dessus. Il faudrait absolument être dans la zone. Frustrant. Tellement frustrant. Oh là là, quoi. Ok, lui, il monte son tir. C'est bien. Genre là, lui, il pouvait lui tirer dessus. Mais lui, il devait être là, et là, il ne pouvait pas lui tirer dessus. Bien sûr. Logical. Allez, 75. Nice. Et 100% encore ? Et voilà ! Osez me dire, qu'est-ce que ce n'est pas amusant ? Non. Ce n'est pas ça, c'est juste que... Que voilà, en fait. Non, ce n'est pas hyper amusant. Ah, il est où ? Ah, ils sont juste là. Pile en face. Très bon positionnement. Qu'est-ce qu'il fait ? Je n'ai pas vu que j'avais l'Halchi. Je n'ai pas vu que j'avais l'Halchi. L'Halchi est mort. 100%. 35. Ah. 41. Nice. Ok, là, l'Halchi n'est peut-être pas mort. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il me fait ? Reviens ici. Le tabac. Enfin, un changement de fenêtre un peu bizarre. Ok, avance-toi ici. Constance. Pareil, avance-toi là. Comme ça, tu pourras avoir à portée de tir au prochain. Est-ce qu'il va aller taper dessus ? Ouais, ok, 9. Il prend 5 ans. C'est bon, là, maintenant ? Putain, toujours pas ? Ah, il pourrait tellement... Il y aura potentiellement plein d'ennemis là-dedans. J'ai horreur de ces maps qui sont juste tellement grandes que tu as genre zéro idée de où peut être l'ennemi, quoi. Et bien, il est là. Et bien, il est là. Je ne l'ai pas trouvé. Il y en a deux, mais... Il y en a encore un là-derrière, ouais. Ah oui, il place-toi bien là. C'est bien ça, mon gars. Ah, merde. Merde, 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 merde. On a encore un bon paquet sur les bras. Toi, tire sur lui pour nous dégager un peu le passage. Ouais, l'alchimiste ne fait pas le beau comme ça. Calme-toi tout de suite, l'alchimiste. T'es nice. Le plissor reste bien. Et toi, si tu pouvais rester entre les deux ? Ok, encore un plissor. Tellement de plissor. Yes, yes ! Dommage, raté. Ah, il lui reste 4 PV, c'est toujours ça. C'est toujours ça de pris. 4 PV, c'est 4 PV. Bon, là, il peut tirer sur celui-là. Ah, ouais. Tu auras 100% de chance, il peut l'OS. Parfait. Parfait ? Que demander de plus ? Toi, rapproche-toi pas ici. Et toi... Toi, va là et attends là. Ok, j'ai bien fait d'attendre là. Ok, j'ai étourdi tous les deux. Ok. Voilà. Parfait. Faut pas oublier le plissor qui est là. 30% de chance, ok, déplace-toi à rien. Ah ouais mais c'est euh, c'est celle qui est soûl et qui est irritable et qui est comme une merde, ah fuck, ouais bah ouais, le pleaser il fait le tour hein, il va falloir se reculer d'ici. Là le J il casse-toi, si tu te mets là tu peux le tirer dedans. Très bien, oh oh, elle est à 38% mais ça passe, yes, c'est cool ça. Et ensuite le dernier pleaser qui va être là, qui va nous foncer dessus, qui est juste ici. Voilà, à 4p, oh là là sérieusement, oh le gars, voilà, franchement, et là c'est fini. Ça serait bien si la cadence rendait les armes, ouais, ça serait bien. Mais bon, ça, ça sera à la fin du jeu. Même un héros infertile peut engendrer une lignée. Ah bon ? Il faut qu'il est infertile mais il peut engendrer une lignée. C'est bizarre ça. La durée d'achèvement des recherches construites un fort a été réduite de 2 ans. Et bien parfait, et bien ça va marquer la pause sur cette victoire. On revient dans 4 minutes, ne bougez pas, à tout de suite. Et YouTube, prochaine vidéo, comme à chaque fois. A tout.